Les amis, juste avant de vous laisser avec la vidéo, je suis très heureux de vous annoncer que mon restaurant, la Casse d'Allerie, ouvre ses portes à Bordeaux, demain, 18 mai, au 7 cours de la Somme, c'est à proximité de Place de la Victoire. Ce sera ouvert à partir de midi jusqu'à écoulement des stocks et j'aurai le plaisir de pouvoir passer en personne le 1er juin. Donc n'hésitez pas à y aller pour goûter, faites-moi vos retours, découvrez et puis pour ceux qui veulent, on se verra sur place le 1er juin. Bon visionnage ! Dans la dernière vidéo avec Ilan Ayas, j'ai vu des gens être un peu émus parce que je n'ai pas respecté la provenance de certains plats. Purement par méconnaissance, il se trouve que j'ai préféré dire spécialité maghrébine au lieu de préciser si ça venait d'Algérie ou du Maroc. Et vu que vous êtes tous mes frères, j'ai décidé de boucler la boucle en faisant une vidéo spéciale en allant tester des spécialités de chacun de ces pays-là. Mais pas des trucs de street food ou quoi, des trucs vraiment plats, un truc vraiment classique pour réussir à se faire kiffer. Et pour ce faire, je me suis fait accompagner de personnalités qui viennent de ces pays. Monsieur Flamby, comment vas-tu, monsieur Flamby ? Comment ça va, Zach ? Bah oui, mon pote ! T'étais jaloux de voir Ilan la dernière fois goûter du Tunisien ? Après, il n'a pas respecté. Après, c'est celui qui a le plus aimé. C'est vrai. C'est vrai. On a bien représenté. Est-ce que c'était bon ? Est-ce que ça avait l'air bon ? Ça avait l'air très très bon. Et ce soir, est-ce que ce qui est préparé du côté de la Tunisie va être satisfaisant ? Je pense que ça va être très très satisfaisant. T'as préparé une petite adresse derrière les pagons ? Ah, c'est un bon... un bon tunsi comme on dit. Ça fait super plaisir. Pour nous accompagner du côté de l'Algérie, un frère à moi, quelqu'un qui fait du contenu depuis quelques temps maintenant. Monsieur Yous, comment vas-tu, monsieur Yous ? Mon frère Zach, ça va ? Ça fait plaisir. La forme ? Bah écoute, super content. Salut tout le monde. Bah ouais. Alors, est-ce que ce soir, ça dit quoi ? Alors, je vous ai entendu parler un peu, mais je pense que vous n'êtes pas prêts. Il y a un petit peu de spécialité, là ? Est-ce qu'il y a un truc qui fait kiffer ? On va aller un peu au resto après ce soir ? On va aller au petit resto algérien. Je pense que là, les Algériens seront contents. Il y a quoi, niveau spécialité, un petit peu, que tu avais envie de faire kiffer, ça ? Petite racheta, cherchukha... Après, nous aussi, on sait faire des couscous, donc vous verrez. À toi de voir, à toi de voir ce que tu vas kiffer, mais je pense que... En tant que Marocain, ce soir, nous commençons justement ici, à Cantine d'Arkoum. C'est une petite adresse qui est justement un petit peu plus dans le sud de Paris. C'est une adresse qui possède les spécialités. Et ce soir, nous allons en faire deux. Deux que je kiffe. On va démarrer sur rfissa, tagine poule et olive. Et je trouve que c'est déjà pas mal, parce qu'on va avoir plusieurs autres plats à goûter. C'est parti ! Quand je vais là-bas, ils font toujours des petits mélanges tomates, oignons avec concombres et des petites épices genre simples. Mais là, ce qu'on nous a servi, c'est extrêmement sérieux. Moi, tu vois, ce coin-là, là ? Ah, ça a l'air d'être une... Ça, tu mets du thon. Ah, moi, je suis un grand fan de thon, déjà. Thon, harissa, les trucs comme ça. Ouais, Marfica, c'est un tunisien, tu représentes, tu représentes. Ah, je kiffe de fou furieux, frère. Toi, You, je crois que t'es déjà allé au Maroc, non ? Ouais, 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 on a pu goûter les spécialités marocaines, mais les petites salades, de toute façon, dès qu'il y a de la couleur, frère, tu peux être sûr que... Est-ce qu'en attendant que les plats, on ne se fait pas un petit kiff comme ça ? Je tiens à dire que moi, le pain, en tant que francophone qui voyage, c'est un des premiers trucs que je n'aime pas trop à l'étranger. Mais en général, en allant au Maroc, c'est un des trucs que je réussis à kiffer le plus. Notamment parce qu'à l'étranger, souvent, je crois, ils n'ont pas la même farine, pas le même blé, qui ne vient pas des mêmes sols. Donc, du coup, vous allez goûter, par exemple, des pains en Asie, à tout hasard. C'est souvent un peu vide. Alors que là, par contre, en général, ça fait kiffer. Mon frère au Flamby, t'es où, de Tunisie ? Moi, je suis déjà bas, moi. Ok, c'est bien, tu vas souvent, t'es déjà allé... T'as vu quoi ? T'as vu ton enfance, là-bas ? C'est quoi, le bail ? C'est à 2014, ça rentrait tous les étés au bled. Après, j'ai eu une longue période. Bon, des fois, ma famille fait rentrer, mais moi, je ne voulais pas rentrer. Parce que je t'avais fait, tu vois, j'étais tout le temps en mode de... Ah, le charbon, le charbon. Moi, c'est quand je suis allé au bled, j'ai vu des barbecues coréens. J'ai vu, j'ai fait, ah oui ! Pas pour faire genre en mode, ah, ils n'ont pas ça, gna gna. C'est juste parce que c'est étonnant. Tu sais, tu t'y attends pas. Et moi, à l'ancienne, surtout, moi, ça faisait genre 6 ans, j'étais pas retourné à bas. Je reviens, je vois ça, je me dis... Ils ont regardé YouTube, eux. Tu sais qu'au bled, il y a une chaîne qui fait des tacos. Ouais. Qui s'appelle Tacos de Lyon, que je n'ai jamais vu en France. Mais qui, au bled, a genre 20, 30 restos. Tacos lyonnais. En mode, c'est reconnu partout que c'est lyonnais. J'ai revu, il n'y a pas longtemps, il y a un gars, il fait des vidéos, je ne sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Bohemian Kitchen. C'est un asiatique qui, genre, est reconverti et habite au Maroc depuis des années. Et il fait des vidéos street food dans toutes les villes du Maroc. Ce qu'il fait, c'est la folie. Et il goûte tout. La salade comme ça, au plat qu'on va avoir, aux couilles de moutons. Wesh ! C'est le frère de fou. Mais à chaque fois, il dit... It's fantastique. Il quitte tout. Le choc générationnel, généralement, dans les familles maghrébines, c'est la consommation des abats. Il y a une limite où... Il y a un moment où ça suffit. Toi, les abats, tu prends ou pas ? Je suis pas assez vieux. Moi, ma mère, un jour, elle a fait des abats, j'ai détesté. Donc, elle a fait des rognons. Elle m'a fait goûter. Sur les trois premiers crocs, j'ai rien dit. Et quand elle m'a dit, c'est des rognons, d'un coup, tout est monté, j'ai pas pu continuer. Moi, ce que je kiffe, là, t'as le mélange ici, là, qu'on a vu avec les tomates, concombres, oignons. Le mélange de carottes. Je crois ici, c'est d'un gel, si je dis pas de bêtises. Et d'un gel, c'est un mélange avec de l'huile d'olive. Je crois, il y a de l'aubergine. L'aubergine, oui, c'est ça. C'est pas mal, ça. Si je dis pas de bêtises, je crois, il y a aussi un peu des poivrons. Je sais pas à quel point ça ressemble, ou ça s'approche un peu de la cha-cha-cha-cha, mais moi, j'aime bien d'un gel. C'est un truc que j'aimais pas quand j'étais plus jeune, mais mes goûts, ils ont évolué. Ma mère, avant, quand elle me disait, il y a d'un gel, j'étais pas content. Là, je suis... j'ai le cœur léger. Toi, juste, quand t'étais allé au Maroc, t'étais allé où ? J'ai fait Marrakech, j'ai fait Tangier. Ok, Tangier, c'est archi lourd. J'ai fait Nador aussi, un peu de Riff. Tu as bien kiffé, ouais. Tu manges bien, hein. Moi, je suis jamais allé au Maroc. Faudra qu'on y aille un jour, frère. On m'a dit que c'est pas mal. Frérot, je suis venu dans un Uber, le shopper, c'était un Marocain. Je lui ai dit, je vais dans un restaurant marocain. Il est devenu fou, frère. Ah, c'est ça, quoi, ouais. Parler du Maroc, je connais tout le Maroc, maintenant. Ah, ça fait plaisir. Faudra que tu viennes un jour. Et moi, j'avais dit, je voulais faire des épisodes Ville du Monde. On fera au Maroc également. Mais la sade, c'est bien. Et on va continuer de discuter. J'aimerais bien le plat chaud. Salah. Mais faire le mec. Plus t'es vieux, plus t'es vieux, et plus t'es trop beau. Là, ça monte bien. Attention, Zaki. On remonte, on remonte encore, encore, encore. Je suis Ernestri, mais pour le hétail comme ça. Tiens, mon frère Flamby. Aïd Elkébir avec hétail, mouton. Oh, gne, gne, c'est trop fort. Non, c'est excellent. Plus un peu de pain et des salades. Je pense qu'on est sur le top 3 des repas. Une bonne journée. Très bonne journée. Une bonne journée, Sam. Une excellente journée. D'ailleurs, en parlant d'Aïd, ça s'est bien passé ? Non, moi, l'Aïd, ça s'est bien passé. Tu as le charba ou le harira ? Moi, le charba. Le charba, frère. Ah, normal, frère. Non, normal, frère. Sois normal, Zak. Sois normal, le charba. Ma femme, elle a passé le ramadan à dire est-ce que ma charba est meilleure que le harira de ta mère ? Et non, le harira de maman est invaincue. Mais le charba, c'est bon quand même. Moi, je kiffe les deux. Profitons de ces deux monstres. L'Aïd, ça s'est bien passé, tu me disais ? Ouais. Ça a fêté ça en famille. Après, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une sieste. Réau, j'ai fait une sieste. Je ne fais jamais de sieste de ma vie, mais le ramadan, je pense, ça m'a mis tellement chaos que j'ai fait une sieste ce jour-là. C'est accepté. Mais ouais, sinon, on a fait ça en famille. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé jusqu'à un certain moment. L'Olympique de Marseille qui a joué ? Non, il s'est... C'était le lendemain, ça va. Non, il se pourrait que j'ai garé ma voiture à un endroit où il ne fallait peut-être pas la garer. J'ai peut-être pris 135 balles. Merci à l'État français pour ce cadeau. C'est un bon haïd que tu as passé. Moi, j'étais au Canada avec la famille du mari de ma sœur. Et eux, c'est des muslims qui viennent genre d'Erythrée, un peu Égypte, Arabie Saoudite et tout. Et genre, eux, l'haïd, vraiment, ils louent des salles. Ils font traiteurs et tout machin. Et genre, la salle, elle est à côté d'un hôtel. Et tu sais, genre, sur la terrasse de l'hôtel, ça dégaine, ça fait la prière. Ici, ça aurait CNews. Le plus sérieusement, après, c'était grave cool. J'ai dégainé un outfit. Tu sais qu'elle est belle, par contre. T'as vu la cape ? Elle est très, très belle. La petite cape, la petite Chechia. Les couleurs, elles vont très, très bien ensemble. Dans la vie, il y a eu des trios qui ont marqué l'histoire. Messine et Mar Suarez, Bail, Cristiano Benzema et Pastilla, Rfissa, tagine, poulet et olive. Ouh, oi, 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 oi. Qu'est-ce que tu nous accouques ? Alors, c'est simple. Vous avez devant vous, et il y en a une quatrième qui arrive, trois de mes spécialités du Maroc favorites. Les tagines, comme ça, je kiffe. Alors, après, dedans, vous mettez ce que vous voulez. Il y en a, ils vont kiffer, par exemple, l'agneau avec, justement, oh là là, on va regarder après cette jarre. Ça, c'est à Tangia, c'est une spécialité de Marrakech. On regarde juste après. Donc, les tagines, après, tu mets ce que tu veux dedans. L'agneau, des pruneaux, des machins comme ça. Après, le classique kifta ulbaïd, donc ça va être de la viande hachée avec des œufs, des petits pois. Donc, il y a plein de trucs. Moi, j'ai choisi le poulet olive, parce que c'est celui que je préfère. Rfissa. Donc, Rfissa, ça, c'est poulet avec un peu d'amande sur le dessus, tu vois. Là, il y a un œuf. Des fois, ça se fait sans œuf. À l'intérieur, il y a des lentilles, des oignons, une sauce et également d'une salmon. Donc, en fait, ça, c'est hyper nourissant. Ça démonte. La pastilla, c'est justement une pâte avec à l'intérieur toute une farce et une farce qui peut être aussi sucrée. C'est pour ça que sur le dessus, tu vois du sucre glacé. Mais, Zach, moi, j'aimerais bien te dire quelque chose. Oui. Je ne suis pas un grand fan du sucré salé. Et là... Je peux comprendre. Tu vois, les trucs de pruneau, les trucs comme ça, c'est pas mon délire. Je peux comprendre, mais crois-moi que si c'est bien fait, en général, je peux kiffer. Je laisse la chance. Et c'est aussi pour ça, et Yous, il va vous le dire, que la pastilla, il n'y a pas qu'au poulet avec justement le sucre glacé. Tu as aussi... Fruits de mer, crevettes, notamment, excellent. C'est ça. Il y a aussi fruits de mer, etc. J'aurais bien aimé fruits de mer, mais personnellement, on a pris celle-là. Donc, du coup, ça fait trois fois poulet. On a l'intérieur, donc ça, c'est tangilla. C'est un truc spécial de Marrakech, qu'on retrouve vraiment là-bas. C'est fait dans le four. Il y a du citron, tu le vois, que ce soit sur le dessus à l'intérieur. Et de la viande, regarde. Je crois que c'est du bœuf. Il aurait d'être bien, bien cuit. Ça, c'est un immense mélange avec toute la chaleur qui s'en dégage et tout. Ça, c'est spécialité du sud du Maroc. R'fi, ça, c'est ce que je préfère. Donc, tu peux prendre comme ça. Tu peux aussi y aller autrement, si tu ferais bien. Mais en vrai, là, comme ça, avec, tu vois, la sauce sur le dessous, les lentilles, le Team Simmons, ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est certifié. C'est incroyable. Regarde. C'est quoi ce poulet ? Toi, t'es plus bœuf, poulet, agneau. Un jour, quelqu'un dans ma TL Twitter a dit un argument qui m'a marqué. Il a dit le poulet, pour que ce soit exceptionnel, faut beaucoup d'épices, alors que l'agneau et la personne qui a dit ça a influencé mon avis. Mais ouais, mais les épices, on en a à la disposition. T'es poulé, toi ? Ouais, bah, je suis poulé, moi. Le poulet, c'est pour les garçons. L'agneau, c'est pour les hommes. Non, je suis... Mais on a tous été des garçons, il n'y a pas de mal, on a tous été des garçons. Mais un jour, on vient des hommes. Peut-être un jour, j'arrivais à maturité, je mangeais de l'agneau. Une semaine comme ça, qui a bien trempé dans la sauce, avec tout ce qui est lentilles, le petit poulet aux amandes sur le dessus. J'ai pas toujours vu des rafisas avec des œufs. En tout cas, moi, ma mère, elle faisait pas d'œuf avec. En vrai, là, comme ça, ça démontre. Ça, là, tu vois, c'est tajine classique, avec du coup un fond. Regarde, tu vois, tout ce qui est petit pois. Tu vois du citron, ici, pour les saveurs. Du tout ce qui est persil, coriandre et tout. Les olives vertes. Donc, olives vertes, bien meilleures qu'olives noires. Mais ça aussi, c'est un débat garçon et homme. Moi, je suis anti-olives. Directement, comme ça, je clôt le débat. Tu prends un peu de poulet, comme ça, qui est dans la sauce. Tu te prends un petit peu de pommes de terre, comme ça, là. Et tu t'envoies. Tu te fais plaisir. C'est le bonheur. Vas-y, Zach. Et en plus de ça, ils nous ont servi du pain. Et ça, c'est vraiment le pain pour le tajine, tu vois, comme ça. À pouvoir faire tremper le fameux rameuse, mon frère. Ah, le poulet, il est tendre. Et pour conclure un peu tout ça, parce qu'on vous tracera ça un peu à la fin. Ça, c'est justement la pastille dont je te parlais. Tu le vois, tu as une sorte de pâte autour. Un peu la même, je crois, corrigez-moi dans les commentaires, c'est du déficit, mais la même que celle des briques. Comme vous voyez, à l'intérieur, il y a toute une farce à base de poulet, à base d'amandes. Et à base de plein de petits autres trucs, je te cache pas, ils ont ce qu'il faut en termes d'ingrédients. Sur leur recette. Et là, c'est du sucré salé. Il faut aimer. Moi, je pense que par période, je vais te dire que je préfère la fruit de mer, et par période, je vais te dire que je préfère celle-ci. Avec le miel sur le dessus, gros. Non, tu vas changer d'avis, toi. Je te dis, tu vas changer d'avis, je pense. Je te force pas. Tu vas changer d'avis, mon frère. En fait, c'est spécial de baiser. De où ? J'ai l'impression de manger une galette des rois et du boulet en même temps, frère. Non, mais c'est bizarre. En vrai, ça va. Ça peut être un peu sec, un peu. Non, moi, ça va, en vrai. Le miel, je trouve, il donne un peu de l'hydratant. Yous, un petit avis ? Elle est bonne, mais la fruit de mer, définitivement, c'est... La fruit de mer. Alors, la tangia, mon frère, on termine dessus, gentiment, parce qu'on va pas rester non plus 130 ans ici. Là, regardez, c'est tout le mélange avec le bœuf à l'intérieur. Regarde, ça peut retrouver encore une fois. Du citron. Exactement. Donc, du citron, très souvent. Il peut y avoir, je crois, de temps en temps, d'autres choses, genre peut-être des pruneaux ou autres. Moi, je vais goûter, parce qu'en fait, ce mode de cuisson dans le four, et souvent, ça va être les fours traditionnels, ça va être hyper tendre, comme viande. Et là, au moins, on a eu beaucoup de poulets, ça te varie. Il y a un peu de gras, mais c'est exceptionnel. Ouais, j'ai pris. Franchement, c'est pas mal. Ah, franchement, c'est pas mal. La viande, elle est tendre et hydratée. Elle est pas sec. La viande est hydratée, ouais. Mais de la crème Nivea, tout ça. Un peu d'eau. Non, mais le citron confit, là. Tu vois, ce mélange citron confit, moi, j'avais plus à l'habitude avec du poulet ou sur des tajines comme ça. Et là-dedans, là, avec le bœuf, le citron confit, c'est quelque chose, ouais. Hé, t'en reprends un peu, mon gourmand, là. Ah, frère, il faut qu'il fasse, frère. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Oh là là là. Celui-là, il est pour toi, Zach. Toi, tu manges des os, un peu ? L'ardoum, comme ça, non, je peux pas. Non, mais tu sais que je crois que l'intérieur, ça se mange, hein. Voilà, moi. Alors, monsieur Flamby, et monsieur Yus, qu'est-ce que vous avez apprécié ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Bah, j'ai tout découvert. Ok. Ça, c'est tagine, ça ? Ça, c'est tagine poulet et olive. Tagine, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien kiffé. Tangia, vraiment bon. La viande, elle est vraiment bonne. Il y avait la rfissa aussi, là-bas. Ouais. Rfissa, le msemen en dessous, là, et tout, incroyable, une dinguerie. Ça, t'as moins bien aimé. Le sucré salé, c'est pas ma canne. Et toi, Yus ? Et si, tu sais qu'au Maroc, il y en a pas mal, il y a pas mal de sucré salé. Et toi, Yus ? Rfissa, top. Tu vois, cette symphonie entre la sauce et les msemen, ils sont faits pour être ensemble. Donc, voilà, le cocktail est incroyable. Et la tangia, très bonne. Parce que le bœuf, souvent, t'as le risque que la viande soit un peu sèche. Non, là, c'est bien. Pas du tout. Et le goût du citron confit, top niveau. Bon, il faut parler de la Bastilla, mais on préfère aux fruits de mer, évidemment. Mais c'est du très, très haut niveau. Et même le moins bon reste bon. Vous avez vu, on peut se serrer la main de cette manière. Ça fait extrêmement plaisir. La prochaine destination, c'est Numidia, si je dis pas de bêtises. C'est l'Algérie. Destination l'Algérie, et on ira finir juste derrière. Alors, c'est parti. Deuxième étape. Bienvenue chez moi, les frères. On est chez mon frère Yus, là. Numidia, restaurant algérien, qui est coté. En plus, j'ai vu, il est bien muté sur le milieu. Ouais, ouais, ouais. On entend un peu de bruit autour de nous. On n'est pas seuls, hein. Donc, c'est la preuve qu'il est bien rempli. Dimanche soir, 22h30. Et en plus, la salle est immense. J'ai vu en haut, il faisait tout ce qui était grillade, tout ce qui était plat, etc. Exactement. La carte était pareille, hein ? Ouais. Non, une bonne petite carte. Et je pense qu'on va se faire plaisir. Dans un registre un peu différent, on va se faire plaisir. Alors, je crois qu'on a essayé de checker un ou deux plats un peu classiques. Mais je crois qu'ils n'avaient plus tout. On arrive à 22h30. Ouais, on a voulu du M2M, on a voulu de Reshtam. Il n'y en avait pas, malheureusement. Mais on a pris un couscous. Et puis, on a pris les fameux classiques frites omelettes. Puis, une petite chorba, évidemment. Une petite chorba. Et je crois aussi que ce serait dommage de ne pas profiter de la grillade qu'ils ont, non ? Parce qu'en plus, ils font le classique. Moi, c'est un truc que je kiffe quand je veux au bled. C'est que tu achètes ton bœuf, enfin ton bœuf, tes grillades directement. Et puis après, à côté, ils te les grillent. Et ils te ramènent ça avec des accompagnements. Et en général, ça démonte. Ça me donne vraiment bien envie. T'aimes bien être dans une petite ambiance t'amuser avec toi ? Franchement, là, je suis... Bah... Moi, je me sens bien, moi. Non, tranquille. Pour les grillades, ce serait intéressant de laisser notre ami choisir. Donc, est-ce que tu n'irais pas nous faire une surprise ? Eh ben, on y va. Oh là là, pendant que Yous est en train d'aller choisir, vu que j'avais quand même envie d'avoir des bons classiques de la cuisine qu'on peut trouver en Algérie, ça me tenait à cœur qu'on ait des choses. Vu qu'il manque certaines choses, c'est pas grave. Parce que vu que c'est varié, il y a quand même autre chose. Le frite omelette, assez classique, ça, j'ai déjà mangé. Et on voit ici la chorba. Quand je vois un plat comme ça, il y a une sauce qui me met en tête, c'est la rice après. Comment tu veux ? T'es obligé, frère. En fait, tout est doux. Il faut le piquant, frère. Moi, si tu veux, je me demande... Et tu sais quoi ? C'est là où j'aimerais bien que Yous me le dise. Est-ce que pour eux, le frite omelette, c'est autant le patrimoine, genre que la pizza moyaume ? Un truc comme ça. Et pendant ce temps-là, il y a Yous qui est en train de choisir des brochettes, frère. Tu penses qu'il a pris quoi ? Il a mal représenté l'Algérie s'il n'a pas pris des merguez. J'aime quasi tout, sauf ce qu'on disait, genre les rognons, les tripes, les machins. Vraiment, c'est... J'espère qu'il a pris quand même que b'din. S'il a pris un peu de foie, je serais un homme heureux. Du coup, au niveau des brochettes, on n'a plus du poulet. On a pris aussi, évidemment, du foie, que b'din pour les anciens. Ah, t'aimes bien, toi ? Moi, j'aime bien, toi. Non, moi, c'est pas mon délire du tout. Je vous laisserai kiffer entre vous. On a dit, il y a des nourritures qui sont pour les hommes, et non pour les enfants, c'est le cas. Et puis de l'agneau un peu légèrement marignot, on va cuire ça, et puis on va voir. Est-ce qu'on tape pas un croc avant que... Chuuut, 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 frère, moi tu me dis, frère. Tiens, mon frère. En mode sandwich. Pas plate. Par contre, c'est vraiment bon. Ça payait pas de mine. Une pomme de terre, un oeuf. Omelettes et frites. Incroyable. Ma mère, elle me le faisait souvent, avec des fois des pommes de terre isolées aussi, tu vois. Pas forcément en frites, mais en pommes de terre isolées. Carrées, là. Et en général, ça démontait, je savais même pas que ça venait d'Algérie à la base. Ah ouais non, c'est très très bon, je criffe. Yous, pendant ton absence, je te cache pas, on a... Ah je vois ça, il y a une petite souris qui est passée là. Il y a un croissant, il y a un petit peu qui a été en l'eau. Il y a un mec qui a pris un croc, on sait pas qui c'est. Le fameux frit d'omelette. J'avais déjà goûté et perso c'est quelque chose que j'aime déjà. Même ma mère elle en faisait ce que je disais avec des petites pommes de terre, tu sais carré mais omelette frit. Ouais exactement. Mais là comme ça c'est très bien aussi. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça se passe là ? Regarde il doit servir le couscous comme ça, en décomposé. Je suppose qu'après tu recomposes dans l'assiette mais vas-y c'est très bon. C'est vrai que c'est pas le petit plat partagé mais ouais on se sert dans l'assiette avec la sauce et la viande du couscous. Moi je tiens à dire quand même que le couscous possède toujours une particularité, c'est le légume piégé. Ah la fausse pomme de terre ! La fausse pomme de terre ! Comme l'aimant appelé navet ! Il m'énerve tellement frère ! Le nombre de fois où dans un couscous j'ai pu croquer à pleines dents dans un navet. T'es là, t'es abasourdi de ce que tu viens de manger. Moi par contre les carottes dans le couscous c'est vraiment un des trucs que je préfère. Carottes courgettes incroyables ! Parce qu'il y a aussi cette petite charbon hein ! Ouais ! Ça fait quelques temps que j'ai pas goûté un couscous, moi je suis amateur des bons couscous. La semoule est bonne hein ! Ouais ! Ouais 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 ! La viande est exceptionnelle ! Ah ça me hype pour les grillades ça ! La viande est exceptionnelle ! Elle est d'une onctuosité la viande ! De ouf ! Moi je tiens à dire, quand tu vas dans un restaurant marocal, j'ai rien ou autre, et que tu retrouves des sensations similaires à ce que tes parents te faisaient, c'est que c'est une réussite, et là je trouve que c'est une réussite ! Franchement ça rappelle le couscous familial ! Ah ouais elle est filandreuse la viande ! T'as vu ? Frérot c'est magnifique ! Frérot ! T'es ému comme ça là ! Mon frérot Flamby mange ! Un bon oeuf bien gras ! Attends tu sais quoi ? Vu qu'on grandit tous, le navet il est là ? Ouais il est là ! Bah c'est historique ça ! Moi parce que là t'es préparé ! Le navet quand tu le manges, c'est la fausse pomme de terre ! T'es dégoûté après normalement ! Là je dis ça parce qu'il a pas trop de goût ! Je crois que tu nous a ramené des boissons chez vous ! C'est qu'il a sui ! Mes frères algériens je vous aime hein ! Y'a pas de soucis hein ! Ça là... Les vraies choses ! Non ! Les vraies choses ! Moi j'aime bien Selecto ! Ça j'ai découvert quand j'allais faire le ramadan manger chez Yous, c'était très bon ! Ah le Selecto glisse bien ! Il est pétillant ! Arlequin ! Non tu pourras pas ! T'aimes vraiment pas, tu les détestes ! Goûte ce truc au citron ! Moi je vais goûter le Selecto ! Ça fait longtemps j'avais pas pris mais... Elle est pas mal hein ! Non voilà j'aime pas ! En fait par contre t'as dit un vrai truc ! C'est vrai que je m'étais jamais vraiment posé la question quand j'allais goûter C'est un vrai goût d'arlequin ! Enfin c'est une odeur d'arlequin ! Mais ouais j'aime pas ! J'aime pas trop ! Tu vas souvent en Algérie ? Genre c'est quoi la dernière fois que t'y allais ? T'y allais genre tous les étés... Ouais cet été encore... Ouais je suis sensitif mais... Mais j'aime bien bouger ! Pas mal fait à Alger cet été et... Oula ! Pour quelqu'un qui est jamais allé en Algérie tu conseillerais quelle ville ? Moi perso ! Je me rappelle un jour il avait fait un stream IRL à Alger Et j'avais trouvé ça incroyable ! Je me doutais pas parce que je connaissais pas ! Et une des vidéos pour moi YouTube Une des meilleures que j'ai pu voir depuis que je suis YouTube depuis 10 ans C'est la vidéo d'Amine ! En Algérie où j'ai... J'ai pété ma tête tu vois ! La vidéo d'Amine en Algérie est exceptionnelle ! Frérou ! En fait moi j'ai trop aimé comment elle a été filmée ! L'histoire et tout tu vois c'est... J'ai vraiment bien kiffé sa vidéo ! Mais tu vois... Je pense que la ville à faire en Algérie c'est Alger ! Ce que je trouve bien en Algérie c'est que t'as de la diversité dans toute l'Algérie ! Et autant que ça soit Oran, Alger, l'Est ! C'est Yves, Constantine, Anabba ! Ouais ! Et le désert aussi, le Sud ! Biskra qui est une très belle ville ! Voilà t'as les villes du Sud dans le désert ! En fait t'as cette diversité où t'as... T'as de la verdure, t'as du désert, t'as de la plage, t'as de la montagne en Kabili ! C'est très beau la Kabili aussi ! Et en fait c'est cette diversité dans l'Algérie qui... Qui la renuque ! Et tu vois moi cet été quand je suis allé... Quand j'y suis allé ! J'ai croisé une famille... Un fils, son père, sa soeur et d'autres personnes ! Ils se faisaient un road trip d'Ouest en Est ! Et je pense qu'ils ont kiffé leurs... Kiffé leurs vacances ! Et à mon avis, y'a un truc à faire en Algérie ! C'est ça, c'est le genre de road trip où... Puis l'essence là-bas, ça coûte aussi cher que la Moria ! C'est rien ! Tonton va passer, t'inquiète pas ! On va parler de la viande au pétrole ! Vraiment, je tiens à dire... Pour un couscous servi en 2 minutes 30 ! Il est absolument exceptionnel ! Et ça me fait plaisir de pouvoir en remanger, vraiment ! Eh par contre les gars, moi je tiens à le dire... L'omelée pomme de terre, avec du pain... C'est vraiment... Moi j'ai kiffé de foufureux ! Grillade ! Charba ! Yus ! Qu'est-ce que t'as choisi ? Alors, comme j'ai pu le dire, j'en ai pris pour les enfants... Et pour les hommes ! Je vous laisse deviner ce qui est pour les hommes ! Voilà, je vous laisse goûter et laisse deviner ! Je sais pas ce que t'as reconnu ! Directement, Kepda... Je m'en reconnais pas ! Un peu d'agneau et du poulet ! Donc, et ça c'est Kepda c'est ça ? Ouais ! Les deux c'est Kepda, exactement ! Kepda des fois c'est encore plus noir que ça ! Ouais, nan là c'est... Incroyable ! Moi je vais aller sur la poulée les gars ! Ah la Kepda je peux pas... Je vous jure je peux pas ! Ah oui, essaye, essaye ! Je veux bien essayer mais... Au moins... Avec un peu d'agneau tu vois ! Au moins le bout ! Et tiens goûte la charba avec ! Ah nan j'aime pas ! Attends... Ah nan je te jure je ne peux pas frère ! T'as pas piégé hein ! D'accord, je suis perturbé parce que je la trouve trop fondante ! C'est pas une critique mais... Elle est fondante de fou ! Habituellement c'est un peu plus... Elastique ! Elastique ouais c'est ça ! Elle est bonne ! Mais je peux dire sans mentir qu'elle est moins bonne que celle de ma femme ! Alors je l'ai pas goûté et je dis la même chose ! Le poulet est validé frère ! Oh l'agneau ! Oh le niveau de l'agneau ! Tu pleures ! Ecoute, goûte... Goûte cet agneau ! Alors je suis pas un grand fan d'agneau ! Excellente la charba ! J'aime beaucoup ! Vous vous êtes plutôt charba avec du bœuf, poulet ou autre ? Moi Maï par exemple elle me fait... Avec du poulet ! Alors elles sont bonnes au poulet mais ma préférée c'est agneau ! Pour le goût que l'agneau lit dedans ! Moi il l'a fait avec le mouton le dame ! Franchement... De la grillade ! En passant par le couscous ! Le frite omelette ! Bien bon mais surtout le couscous ! Et la charba que j'ai bien aimé ! Je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus ! Mais après j'ai déjà eu la chance de goûter la charba de manière générale ! Donc je sais à quel point c'est bon ! C'est une validation... Bien comme il faut ! Est-ce que tu te sens honoré ? On a toujours cette crainte quand on va manger au restaurant parce qu'on se dit à la maison... Oui ! La belle-mère, la mère, la femme c'est toujours meilleur ! On se dit est-ce que ça va être à la hauteur ? T'es évidemment pas à la hauteur désolé ! C'est très 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 bon ! La omelette pomme de terre validée ! Grillade validée ! Couscous validée ! La charba j'ai pas goûté ! Je voulais... T'as pas eu de navet t'en veux pas ? Non ça m'allait que le navet franchement il veut ! Tu veux on peut te faire une bouchée navet ? Regarde ! Y'a un petit peu de navet là ! Je vais me tuer là ! Bah écoutez franchement moi de mon côté... Numidia validée ! On prendra un moment parce que j'insiste... Mais je veux être à la recherche de ces chèques choucras ! La chèque choucras c'est très bon ! J'ai pu manger celle de la maman de ma femme ! Celle très très haut niveau ! Donc c'est ça que je voulais retrouver ce soir ! Est-ce qu'on te ferait pas honneur maintenant Flamby ? C'est l'heure d'aller voir ce bon Toonsi ! C'est ton moment ? C'est le bon moment ! Allez vas-y let's go ! Le Toonsi c'est parti ! Oh les gars ! On est dans mon rinté ! On a lu une cantine ! Les frères je vous ai ramené dans un Toonsi ! Un bon Toonsi t'as vu ! Et là c'est des trucs qu'on avait pas l'autre jour ! Et quand je vois tout ce qui reste ! Et tout ce qu'on nous a servi ! Ici ! Aja du chef ! C'est quoi Aja ? C'est de la sauce tomate ! Enfin c'est une sauce quoi ? Avec des merguez et de l'œuf ! Je vois un peu de piment non ? Y'a un peu de piment ! Mais y'a du piment dans tous les plats si tu vas bien remarquer ! Là ici on a la Mloukhiya ! L'allée dans l'air ! Le gasoil ! Diesel ! Le plat qui fait parler ! Je sais ce que ça vaut ! J'ai jamais goûté moi ! Je sais pas du tout ce que ça vaut ! Moi j'aime bien ! Moi je kiffe ! J'ai envie d'essayer ! Maintenant c'est vous les gars qui allez déguster aujourd'hui ! Alors moi j'ai une question direct sur un truc parce que je t'ai vu le dire tout à l'heure ! Tagine ! Frérot c'est le tagine celui-là ! Mais je n'ai jamais vu le tagine comme ça ! Comment ça se fait que ça comme ça ? Frérot ça en gros ça base d'œufs de pommes de terre ! Mais la forme elle est étonnante ! Frérot c'est un sac ! Tu comprends pas ? Ouais ! C'est un barbré ! Non mais attends attends ! C'est un quatre-quarts ! Je rigole ! Est-ce que vous captez quand vous vous parlez de tagine ? Ouais ! Et quand moi je parle de tagine ! Et toi tu disais t'en plus tu vas à l'est depuis le tagine ! Ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir ! On est dans un autre monde ! On est sur un quatre-quarts salé ! Les briques les gars ça c'est de la brique de qualité parce que la feuille elle est faite ici directement ! Dis-leur la vérité sur les briques ! La vérité sur les briques c'est que Zach il a le ventre plein garni ! Et je lui ai dit que la brique elle était toute petite mais elle est immense ! Frérot ! Je lui ai dit viens on n'en prend qu'une il a dit non trois ! T'inquiète trois ! Nous y voici ! On fait briques, tagine, aja et on se finit sur la melokhia ! Allez c'est parti ! Oh là là c'est croquant ! C'est chaud encore ! Ah ouais avec le jambe coulant et tout ! Tu captes ou pas pourquoi je vous ai dit prenez des briques ! Frérot là on est sur de la brique euh... Faites comme ça c'est vrai que j'avais rarement vu cette forme ! C'est du haut standing ! Ah mais c'est ça que tu repenses à ta vie ou quoi ? Et t'arrêtes quoi la brique elle t'a à choper ou quoi ? Au moment où on tourne, l'Olympique Yannet va gagner 4-3 contre Brest ! Le tout dans la polémique ! Ça va là les fans de l'OM et les autres là vous êtes dégoûtés ? Non ça va pas ! Ouais bon ça va ! A chaque fois que je vois Flamby l'OL gagne ! Et en plus de ça bah du coup je repense à ça tout en goûtant une des meilleures briques que j'ai goûté de ma vie ! En tant que Toomsy tu te sens représenté là ? Oui ! Voilà ! Oh oui frère ! Oh oui ! Je vois au niveau des boissons là on a du Boga c'est ça ? J'ai vu ça non ? Alors j'avais goûté à deux fois la plat ! Là que t'as là bas j'ai bien aimé ! Ouais ! J'ai goûté ce petit Boga lime ! C'est du Sprite ! Moi je te cache pas là le parmentier là il me... Non mais les gars... Non mais respectez le frère ! Goûtez le parce que c'est vraiment très très bon ! Regarde j'ai mis un peu de citron Donc là le tagine on le voit avec le jaune d'œuf On va goûter ce biscuit Non bon c'est bon j'arrête là Ben ! J'arrête là Ben ! C'est un spéculoux ! J'arrête le running avec deux biscuits ! Mais en vrai j'ai jamais goûté le tagine de cette forme donc je découvre vraiment ! Oh la frappe ! Non frère ! Le spéculoux c'est à calmer hein ! Il est bon le 4K en fait ! Quand j'ai rangé la Cache d'Halerie Il y a des frérots ils ont commencé à débattre dans mes mentions Et je me rappelle qu'il y avait des gens qui disaient La meilleure street food elle vient de Tunisie ! A force je commence à comprendre pourquoi des gens affirmaient ça ! Tu claptes ou pas ? Vraiment ! Tu claptes aussi pourquoi je suis un peu comme ça aujourd'hui ? C'est comme un cake salé ! Ca a un goût de thon ! L'œuf fait le taf de ouf ! Ouais ! Et le tout est super bien constitué dans un truc qui est consistant Donc en vrai c'est super bon ! Là les gars on va passer sur des... Là c'était des petites entrées là ! Donc là on a fait tonton ! Tonton ! Ouais ! Donc entrez ! Merguez c'est ça ? Merguez ! Ca t'as jamais mangé ça ! Toi je sais que t'as déjà mangé la haja ! Il n'y a pas que des poivrons là ! Ca je veux bien mais alors ça... Il y a des pièges ! Il y a 2-3 ! Les gars c'est pas des pièges les gars ! C'est... It's a trap ! Il faut donner ce qu'il faut ! Oh la 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 ! Flamby le vrai tunis ! Tiens mets le bien ! Voilà mon frère ! Ca fait plaisir ! Aïe 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 ! Donc là regarde j'ai pris un peu d'oeufs, un peu de merguez, un peu de tout là ! Ouais mais de tout ! C'est bon là ? C'est validé par la street ? C'est validé par la street ! Oh la ! J'ai l'impression que tu... Non il y avait du piquant qui m'a pris direct ! J'aime bien le piquant donc ça me dérange pas ! Mais en fait non pas tant que ça ! En fait tu sens le piment au début mais c'est pas si piquant que ça ! Je m'attendais à pire ! Déçu par... Les Tunisiens ! Wesh ! C'est perturbant parce que tu vois ces mélanges là comme ça fait dans l'huile, tu sais qu'on peut en trouver... Tu sais j'ai parlé d'Engel, on a parlé de Shur Chokha... Là on parle de ça ! J'ai l'impression que c'est un classique qu'on trouve dans la cuisine du Maghreb ! On a plus le droit de dire ! Non tu gueules ! Qu'on peut trouver au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye ! Avec un dénominateur commun à chaque fois ! Putain mais c'est bon de fou mon frère ! Est-ce que tu crois qu'on joue frère ? On joue pas c'est du sérieux là ! Franchement pour l'instant c'est une meilleure crise ! Et c'est excellent ! Je connaissais pas et c'est incroyable ! Et toi c'est surtout toi ! Tu vois on avait cette discussion ! Ouais ! À la maison versus le restaurant ! Est-ce que ça peut toquer à la porte pour venir s'asseoir à la table de papa et maman ? Les varons ils ont leurs configs où ils savent ce que nous on aime ! Ouais ! Du coup ils s'adaptent aussi à nous ! Là ils doivent s'adapter à tout le monde ! Pas trop piquant, pas trop épicé ou des trucs comme ça ! C'est normal que ça soit pas comme à la maison tu vois ! Mais ça reste quand même très bon ! Moi j'ai une question ! Est-ce que tu comptes retourner là par exemple cet été en Tunisie ? Ou quoi tu me disais que t'avais pas pu y aller pendant quelques années ? Est-ce que t'as envie de reconnecter ? Moi j'avais dit pendant quelques années j'avais pas pu y aller au Maroc ! Là je suis très content de pouvoir y retourner souvent ! Est-ce que toi c'est un truc qui te tient à cœur ? Une petite semaine ! Une petite semaine ça fait du bien quand même ! Ouais ! Ah une petite semaine ça fait du bien ! Le Djerba ! Un petit Djerba ! J'aimerais bien que t'as fait genre Tunis, Zarzis, des trucs comme ça ou pas ? Euh non jamais ! Très rousse ! Djerba ! Mais après non il faut visiter parce qu'il y a pas mal de bons trucs ! La culture ! Est-ce que l'éléphant au milieu de la pièce ! Sans plomb ! C'est une bonne manière de conclure ! L'éléphant au milieu de la pièce ! C'est épais ! De zinzin ! Et j'avais vu en stream l'autre jour une daronne qui le faisait et en fait de ce que j'ai compris c'était des feuilles qui étaient bouillies et tout ! Moi j'ai une question à vous poser ! Vas-y ! Ça vous donne envie ce plat déjà ou pas ? Sur le papier franchement je vais pas mentir non ! Moi en vrai moi je suis un 4-4 ! Quand il s'agit de dry ! On y va de toute façon quand c'est là dedans c'est dans un état pire que... C'est vrai ! C'est vrai ! En vrai mais je peux comprendre ! La bouche est parfaite ! Flamby fais nous rêver ! Il faut du bœuf frère ! Parce que le bœuf comment il est cuit frérot ! C'est de la dinguerie pure ! Il est cuit super longtemps je crois non c'est ça ? Ouais pour le côté tendre et tout ! Tu prends du pain, de la meluchéa, de la viande ! Le baptême ! C'est bon ? Là c'est validé ? C'est validé ! Ah j'ai trop peur ! Ouais je crois que tu fais des gros yeux ! Il t'arrive quoi ça ? C'est un frère par le monde ! Pendant un instant je te jure ! J'ai l'impression d'avoir du henna dans la bouche ! C'est pas trop mon truc ! En fait je sens les feuilles de ouf ! Je pense un peu de sel ce serait pas mal ! Le bœuf est bon ! Ouais ! Mais la sauce c'est pas mon balai ! Voilà je vais pas mentir ! Pour l'instant mon MVP reste Heja ! Là Heja ! J'ai kiffé ! Yous ! Est-ce que tu vois pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Oh ouf ! Il a fait des... Mais les gars il vous arrive quoi les gars ? T'as vu la tête qui... Je comprends maintenant ou pas ? Je comprends pourquoi tu parles de feuilles ! Ouais c'est feuilleté ! Tu sais des fois quand j'étais petit tu prenais des branches d'arbres dans la bouche ! Toute du vélo ! T'as un petit bout de soupe ! Mais les gars c'était pas du gaz ? Vas-y goûte goûte ! Bah goûte toi ! Mais franchement moi j'aime bien ! C'est un chiant genre... Ah c'est une saveur que tu peux pas trop imaginer ! Moi c'est pas le genre de saveur qui me... Je peux pas l'imaginer ! La base est très bonne ! Elle est pas comme celle de... Oui je peux comprendre ! Il manque le... Qu'est-ce qu'il manque ? Il y a un plus qui manque... Je sais pas si je te dirais c'est de là... T'as la bonne base ! Oui ! Mais... Il y a la formule magique qui manque ! T'as capté ? Ouais 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 ! En fait je capte pourquoi vous dites ça ! Tu comprends ? Parce qu'il manque la formule magique ! J'ai l'impression qu'il manque un peps ! Et le peps... Comme ça la sauce est là ! Elle est même là ! Elle est vraiment partout ! Elle est halle ! Mais les plantes elles sont bien là ! Le bœuf il est nickel ! Mais ça manque peut-être d'un coup de couteau un peu tu veux ! Reprends ! Juste du pain avec la sauce ! Oui oui je suis en train là ! Mais alors frère ! Coute bien frère ! Moi je commence à m'habituer à la vérité ! Bonne à Fugo ! Je vous jure c'est dégueulasse ! Non c'est d'un menteur ! Là c'est trop de... C'est une dinguerie de mentir comme ça frère ! En dehors de la Mouria où j'ai pas trop connecté ! En réalité pour moi sur la qualité pure des plats je pense que c'est peut-être ici qu'on a le mieux mangé ça ! Alors que franchement on a eu que du lourd ! Mais ici en particulier il y avait des choses... Vraiment Lyome Cantine ! Et à chaque fois on a mis l'adresse que ce soit Lyome Numidia ou alors Darcom au début de la vidéo ! Et franchement quand j'ai regardé les vidéos de Bohemian Kitchen pour reparler de lui ! Lui il avait souvent par exemple dans les petits marchés où il y avait par exemple des darons et des machins qui faisaient à manger mais dans des conditions un peu rudimentaires avec des grandes poils, ça te fait des plats archi familiaux, archi authentiques ! Et moi tu sais j'étais en live, il y avait des gens qui disaient ouais niveau hygiène et tout ! C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui proposent à manger pour pas beaucoup d'argent et malgré ça ils arrivent à te faire de la frappe ! Donc effectivement c'est pas préfet 9-5 compatible ! On va dire ! Ça manque une petite descente ! Mais au global ça reste quand même propre et puis surtout c'est très bon ! Et donc du coup je kiffe ! Et j'ai retrouvé ça avec ça ! C'est vraiment ce que j'ai retrouvé là-dedans ! Heureusement ! Ça là c'est incroyable ! Bon monsieur Flamby merci beaucoup ! Bah écoute ça m'a fait plaisir frère ! T'as kiffé ? Ah franchement moi j'ai bien aimé ! C'était un bon tournoi ! Ce soir je me suis bien régalé et je me suis bien kiffé l'ambiance aussi ! J'ai passé un bon moment là ! Mon frère Yous, c'était bien ? Ah c'était excellent ! T'as été bien représenté, ce que t'as mangé c'était cool ! Je suis fier du Maghreb uni ce soir ! C'est vrai qu'on a le Maghreb ! Maghreb United ! Le classique ! J'espère les amis que vous avez kiffé et que vous avez pu voir plein de petites spécialités que ce soit marocaines, algériennes ou tunisiennes ! Voilà, le but c'était de boucler la boucle justement de toutes ces choses là et de faire découvrir des choses si vous connaissiez pas ! Et si vous connaissez bah de voir notre avis sur ces choses là ! Merci à Flamby, merci à Yous ! Leurs chaînes sont dans la description ! N'hésitez pas à vous abonner, c'est important ! A la prochaine ! Ciao ciao !